Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les meilleurs settings Sea of Thieves pour optimiser votre jeu et avoir la meilleure expérience possible. Pour chaque paramètre, je vous donnerai mes préférences après des milliers d'heures passées sur le jeu, mais aussi les variantes possibles que vous puissiez faire vos propres choix. Je vous ai tout dit, sans plus attendre, on est parti en jeu, let's go ! On se retrouve directement en jeu sur Sea of Thieves. Je vais vous présenter du coup, comme je l'ai dit en introduction, tous les paramètres, tous les settings, les petits tips que je peux vous donner sur Sea of Thieves pour essayer d'avoir votre jeu le plus optimisé possible. On se retrouve directement dans les paramètres. Pour ce qui est des touches, c'est quelque chose de très personnel. Je ne vous conseille pas forcément de recopier les miennes, mais on me les a tellement demandées que je vais quand même vous les montrer rapidement. Vous mettrez la vidéo en 0.5 si jamais vous voulez tout voir. Vraiment, je ne vous conseille pas de recopier les settings, c'est quelque chose de très personnel. Et surtout, moi, je joue clavier, main droite, pour ceux qui ne savent pas. Donc, 90% d'entre vous, ça ne les intéressera pas. Mais on ne fait que me demander mes touches, donc c'est l'occasion de vous les montrer. Manette, du coup, on va évidemment passer cette catégorie-là. Puisque je ne joue pas manette, mais bien clavier-souris. Au niveau des commandes, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Tout ça, on s'en fiche. Sensibilité. Sensibilité, je suis à 2.5 in-game avec 400 DPI sur ma souris. Encore une fois, la sensi, c'est quelque chose de personnel. Comme les touches, je vous conseille juste de vous faire une sensi, vous faire des touches. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'optimisé. Il faut juste trouver une sensi qui vous correspond, trouver des touches qui vous plaisent, et ensuite ne plus les toucher. Ce qui va vous rendre vraiment bon au jeu, et ce qui va faire que vous allez progresser, c'est le fait de garder les mêmes settings. Tromblon, pistolet à silex, arquebus, trident, j'ai mis au maximum. J'aime avoir une sensi qui se rapproche de ma sensi hors visée. Au niveau du gameplay, vous avez réduire le maintien pour interagir. Moi, je ne l'ai pas activé. J'ai entendu dire que certaines personnes dans mon chat m'ont dit que s'ils avaient beaucoup de ping pour drop reprendre, ça pouvait les aider. Je n'ai pas testé. Personnellement, j'ai une bonne connexion, donc je n'ai pas besoin de ça. Mais si jamais vous avez du mal à drop reprendre, que vous avez un peu cette latence qui est compliquée, tentez d'activer, ça peut peut-être vous aider. Réduire le maintien pour utiliser un objet, ça j'ai aussi mis en désactivé. J'ai laissé comme c'était de base. Désactiver les interactions assises sur le navire, ça par contre, je l'ai activé. Personnellement, vous allez voir, mon jeu est le plus épuré possible. Ça ne m'intéresse pas de m'asseoir au bord du bateau, ça ne m'intéresse pas de mettre des tableaux, de les redresser, etc. Donc là-dessus, j'ai désactivé les assises et aussi du coup les interactions accessoires de navire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous n'avez pas envie d'appuyer malencontreusement sur une de ces touches pendant que vous êtes en train de faire un fight, je vous recommande de le désactiver. Ensuite, autocentrage de la caméra désactivé. Le délit de sens rentage, etc., je n'y ai pas touché. Retour de force et pour la manette, ça ne nous intéresse pas. Dans divers, on va avoir des choses intéressantes. Première chose, la flotte automatiquement dans l'eau. Ça, vous me le désactivez. On veut pouvoir choisir si on décide d'être à la surface ou non. Afficher les flaps du fibustier sur la table de cartes. Personnellement, je préfère le désactiver aussi. Ça me permet juste d'avoir une carte un peu plus épurée. Vote automatique lors de la proposition de voyage. Alors ça, c'est personnel. Moi, je le désactive. Si vous décidez de mettre, par exemple, une quête et que malencontreusement, vous mettez une guilde aide, ça va automatiquement, si vous êtes solo, la voter. Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de misclic, donc je préfère désactiver pour moi-même, quand je propose une quête, devoir appuyer pour valider l'envoi de la quête. Ensuite, animation des fenêtres du didacticiel non lu. J'ai désactivé aussi, mais vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Ensuite, ATH. Afficher masqué ATH, évidemment, on va l'activer. On en a besoin, c'est important. Activer les menus circulaires, je le mets en désactivé. Éléments circulaires collants, désactivé. Position fixe pour les fenêtres d'interaction, désactivé. Recentrer la souris dans les menus, activé. Ça, j'aime bien, personnellement. Je suis à la souris quand je récupère des objets dans les tonneaux. Inconsciemment, mon cerveau, dès que j'arrive dans un tonneau, il sait où aller pour récupérer tel ou tel objet en fonction de leur emplacement. Donc, personnellement, je le laisse activer. Navigation circulaire, désactivé. Bannière, maintenant. Bannière, c'est assez intéressant parce que vous n'allez pas du tout avoir ces settings-là. Vous allez avoir tout normalement en cinématique, vous. Cinématique, ça prend vraiment beaucoup de place. Ça fait un énorme pâté sur l'écran. Personnellement, je trouve que ce n'est pas intéressant. Si vous voulez avoir les bannières et les étendards d'île, mettez-les au moins en allégé. Ça vous fera juste un petit pop-up en haut de l'écran et vous avez le nom de l'île. Personnellement, je préfère même le désactiver pour avoir un jeu le plus simple possible. Enlever tout ce qui ne sert à rien. Les îles, je les connais. Donc, je n'ai pas besoin qu'elles s'affichent en grand. Donc, je préfère désactiver. Pareil pour les bannières d'emplacement d'avant-poste. Vous pouvez le mettre en activé ou désactivé. Personnellement, je l'ai aussi désactivé. Ça va être tout simplement, quand vous allez être à un avant-poste, si vous allez voir le collectionneur d'or, ça va vous dire collectionneur d'or. Si vous allez voir la marchande, ça va vous dire marchande. On n'est pas bête, les gars. On connaît le jeu. Donc, je préfère désactiver aussi. Mais, encore une fois, si vous débutez, ça peut être des options qui peuvent être intéressantes de laisser. En tout cas, au début. Ensuite, désactiver les notifications d'invitation. Ça, c'est simplement, si vous voulez, enlever les notifs quand vous faites inviter. Personnellement, je le désactive. Visibilité du nom. Ça va être tout ce qui va être mode streamer, etc. Vous êtes beaucoup, des fois, dans les commentaires à me dire « Dofi, comment ça se fait que c'est toujours écrit le même pseudo ? Pourquoi est-ce que tu tombes toujours sur la même personne ? » Ce n'est pas du tout la même personne. C'est simplement le mode streamer pour éviter le streamac. Je peux aussi faire pour les noms de navire. Personnellement, j'aime bien laisser les noms de navire. Des fois, il y a des choses assez marrantes. Donc, c'est cool. Plaque nominative. Là aussi, ça va être intéressant. Afficher les plaques nominatives au-dessus des membres de mon équipage. Évidemment, on va l'activer. Afficher les plaques nominatives au-dessus des autres équipages. On va l'activer aussi pour avoir les pseudos. Quand c'est vert, c'est ton allié. Quand c'est blanc, c'est ton ennemi. Quand c'est violet ou rose, c'est que vous êtes en alliance. Afficher les plaques nominatives au-dessus des poissons. Je ne suis vraiment pas la cible. Mais s'il y a des pêcheurs qui regardent la vidéo, vous pouvez le faire. Indicateur du statut d'équipage. Très, très, très important. Ça, c'est instant activé, les gars. Je m'explique. Je suis sur une île. Mon mate sur le bateau est en train de se fight. Il y aura une icône qui m'expliquera qu'il est en train de se fight. S'il meurt, il y aura une tête de mort qui me dira qu'il est mort. Ça marche pour tout. S'il est en train de tirer au canon, s'il est en train de tourner la barre, etc. C'est des petites indications qui peuvent être très utiles. Donc, je vous conseille de les activer. Masquer ma plaque nominative sur les bannières. Ça, c'est encore une fois par rapport au mode streamer. Moi, je n'ai pas envie qu'on voit mon pseudo. Donc, je l'enlève. Masquer le nom de mon navire aux autres. Je l'ai aussi activé. Enfin, désactiver les notifications de saison. Ça, c'est simplement si vous en avez marre. Vous savez, les petits pop-up en haut à gauche et les petites notifications qui sont incessantes et qui vous disent que vous avez débloqué tel niveau, vous avez débloqué tel truc, etc. On arrive aux paramètres vidéo et paramètres graphiques juste après qui sont les deux plus importantes. Donc, j'essaie d'aller vite pour que vous ayez tout rapidement. Première chose, résolution. Moi, je suis en 1920x1080. C'est native. C'est la résolution que vous allez avoir de base. Si vous avez un écran qui fait une plus grosse résolution de la 2K, de la 4K, vous allez évidemment monter ce paramètre. Si jamais vous avez un PC qui rame beaucoup, vous pouvez descendre en 900p, en 720p ou même en 540p. Évidemment, la qualité du jeu va évidemment en pâtir. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez vous permettre de descendre là-dessus pour gagner un petit peu en FPS et en fluidité. Ensuite, au niveau du mode d'affichage, plein écran. Il n'y a pas de débat plein écran instantané. Synchronisation verticale, on désactive les gars. Importance paramètre, on désactive bien la synchronisation verticale. Ensuite, ça, ça va plus être des paramètres que moi, j'utilise. Vous n'êtes pas obligés de recopier. Normalement, c'est 50 et 50. Personnellement, je mets un petit peu plus de luminosité à 55. Et pareil pour le contraste des couleurs, 55. Je préfère. Je trouve que le jeu est un peu plus lumineux, un peu plus vivant. Et vous allez le voir par la suite, il y a d'autres paramètres aussi qui permettent d'accentuer ça. Ensuite, fréquence d'image verrouillée. Là, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez comme moi la mettre en désactivé si vous avez un PC qui carbure bien et que vous savez que vous n'avez pas trop de problèmes d'FPS. Sinon, vous pouvez décider, si vous avez par exemple un 144Hz, de bloquer à 144Hz. Si vous avez un 120, de bloquer à 120Hz. Vous avez ensuite plein de petites possibilités, 100, 90, 72, 60, même 30 et 20, 15. Honnêtement, je pense que personne sur Terre n'a jamais bloqué les FPS à 20. Mais l'option est disponible si jamais ça vous intéresse. Afficher les performances, ça, ça va être ce qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Vous avez, moi, du coup, les FPS qui sont affichés, ainsi que le ping. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. J'aime bien avoir un visuel là-dessus, voir si d'un coup, si ça lag, est-ce que c'est le serveur. Voir si d'un coup, j'ai des problèmes de drop, je regarde mes FPS. Le buffering, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que c'est. Il faut savoir que le buffering, vous avez entre double, triple ou quadruple. Mais on va s'intéresser que à quadruple et à double. Pour vous la faire simple, si vous mettez en double, vous allez avoir beaucoup moins d'input lag. Le délai entre le moment où vous appuyez et l'action in-game sera réduit. Par contre, vous allez avoir plus de drop d'FPS. Donc, vos FPS vont avoir tendance plus à chuter. Ils seront moins stables. Si vous mettez en quadruple, ce sera l'inverse. Vos FPS seront beaucoup plus stables. Vous aurez moins de drop. Par contre, vous pourrez avoir un léger temps entre le moment où vous appuyez sur la touche et l'exécution en jeu de l'action que vous avez faite. Donc là, c'est à voir. Il y a deux écoles. J'ai pendant très longtemps joué en quadruple. Et je peux vous l'assurer, vous pouvez être très fort en quadruple. Ne vous dites pas, je joue en quadruple. C'est impossible que je sois fast, etc. Vous pouvez être très fort. Maintenant que j'ai un PC qui me le permet, je préfère rester en double. Donc si vous avez un bon PC, je vous conseille de rester en double. Si vous n'avez pas un PC extrêmement puissant, restez en quadruple. Pour ce qui est de la définition de la résolution, elle est à 100 de base. Je ne vous conseille pas de monter plus haut. Vous allez juste laguer pour rien. Maintenant, encore une fois, pour ceux qui ont des PC qui tournent un petit peu difficilement, vous pouvez vous permettre de descendre un petit peu ce paramètre. Que ce soit, je ne sais pas, moi, à 80, à 60, voire à 50. Évidemment, encore une fois, vous l'imaginez bien, le jeu va être beaucoup plus pixelisé. Mais encore une fois, si vous n'avez pas le choix, ça peut être une option intéressante à activer. Passez automatiquement l'animation d'intro. Ça, je l'ai activé. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est un petit bonus, c'est un petit plus. On passe maintenant aux paramètres graphiques. Donc, au niveau de la vue, pour commencer, ça va être tout simplement le champ de vision. Je vous conseille de le mettre à 90. Faites attention, quand vous téléchargez le jeu, il n'est pas à 90 de base. Pour ce qui est, du coup, de la qualité, si vous voulez quelque chose d'optimisé, si vous voulez des graphismes comme les miens, il faut tout mettre en maudit. Donc, vous voyez, j'ai les ombres en maudit, j'ai les textures en maudit, j'ai l'eau en maudit, l'éclairage aussi, effet de particules, résolution de particules, qualité d'animation, mémoire tampon unique. J'ai tout mis en maudit, sauf modèle. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que, Dofie, le seul paramètre que tu as décidé de monter en rare, c'est les modèles ? Je vais vous expliquer, c'est très, très simple. Les modèles, au-delà des animations plus jolies que ça va vous donner sur, par exemple, les tirs au canon, vous allez avoir un petit peu de fumée, des petites étincelles. Quand le boulet de canon va être un bateau, des bouts de bois qui vont exploser, etc., des trucs assez sympas visuellement, le véritable avantage et la raison pour laquelle les modèles sont les seuls paramètres que je mets en rare, c'est la distance d'affichage. En effet, ce paramètre va vous permettre de voir les coffres, les chaloupes, les barils dans les mâts, ou même les joueurs de beaucoup plus loin. Si vous le mettez en maudit, comme les autres paramètres, cette distance va être très, très faible. Ce qui veut dire qu'un cake qui sera dans l'eau un peu plus loin, vous ne le verrez pas. Un joueur qui serait en face sur un bateau, si vous ne zoomez pas, vous ne le verrez pas. Une chaloupe au loin qui se barre avec un Athena, par exemple, vous ne le verrez pas. Et ça, c'est problématique. On veut un jeu optimisé, on veut avoir des FPS, mais on veut aussi pouvoir jouer dans bonnes conditions et ne pas être pénalisé par nos settings. Donc là-dessus, si vous mettez en ordinaire, ce sera intermédiaire. Vous verrez un peu plus loin, mais ce ne sera pas encore ça. Le mieux vraiment, après avoir fait pas mal de tests, c'est rare. Rare, c'est ce qui va vraiment être le mieux. Vous aurez la meilleure distance d'affichage. Monter au-dessus ne sert à rien. Passer en légendaire ou en mythique, ça ne vous donnera pas plus de portée sur la visibilité de ce que je viens de vous présenter avant. La distance d'affichage, elle est maximisée à partir de rare. Après, ce sera juste des petits éléments graphiques que je vous ai dit juste avant. Des explosions, des flares, des machins. Mais personnellement, je m'en fous. Rare, c'est déjà très joli et c'est le seul paramètre que je vous recommande de monter. Pour ce qui est du reste, comme j'ai dit, tout en maudit. Évidemment, si vous avez envie de monter, si vous voulez un peu rajouter des zones sur votre jeu, améliorer la qualité de l'eau, etc., vous pouvez le faire. Encore une fois, je vous montre juste mes settings qui sont pour moi les plus optis, les meilleurs, ceux avec lesquels je suis plus à l'aise à jouer et que je préfère. Maintenant, encore une fois, vous pouvez tout modifier. Ensuite, où ce qui est de la visibilité, là, on va avoir aussi trois paramètres assez intéressants qui, de base, ne sont pas activés. Le premier, c'est simplement désactiver le flou. Vous le savez, peut-être, certains loots sur Siaftiz, qui viennent du coup des fantômes, sont fantomatiques, du coup. Et ils ont une animation assez particulière qui peut déjà faire mal aux yeux et surtout vous faire perdre beaucoup d'FPS quand vous en avez beaucoup. Donc ça, on désactive. Vous allez le voir, ça va vous changer la vie. Désactiver les tremblements à l'écran, vous me l'activez directement, sauf si vous êtes un joueur RP et que quand vous tirez au canon, vous aimez qu'il y ait des tremblements de terre. Sinon, vous me le désactivez, comme ça, ça arrêtera de trembler dans tous les sens et on pourra se concentrer sur là où on vise. Désactiver les rats sur le navire, à votre convenance, personnellement, j'active. Si ça peut me faire gagner quelques FPS, les rats, ça dégage. Mais encore une fois, si vous voulez jouer un peu plus RP, etc., vous pouvez les laisser, ça rajoute un peu de vie sur le bateau. Ensuite, on arrive à quelque chose d'intéressant, les filtres pour daltonien. Je vous préviens d'avance, je ne suis pas daltonien, ça sert à rien de me dire dans les commentaires, est-ce que t'es daltonien ou machin ? Je ne suis pas daltonien, juste j'aime les jeux avec des couleurs. La petite astuce que je vais vous donner pour avoir les mêmes couleurs que moi, avoir un jeu coloré, je vous ai montré tout à l'heure la luminosité que j'ai un petit peu montée, le contraste aussi. Là, ça va être vraiment le gros du gros, ce qui va vraiment changer radicalement vos couleurs. C'est le mode de filtre pour daltonien. De base, vous êtes en désactivé et là, vous voyez les couleurs. Hop, on met en vert rouge. Niveau de saturation, pareil, vous pouvez le mettre jusqu'à 0,2. Je vous conseille de le mettre au maximum. Et enfin, vous avez contraste augmenté pour la croix. Alors ça, c'est un truc tout bête. Elles sont de base rouges. Si vous activez ce paramètre, elles deviendront blanches. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que niveau audio, on a quelque chose à voir ? Niveau audio, c'est très personnel après, donc ça, c'est rien que je vous montre. Je me mets quand même la musique moins fort et les chants moins forts que les effets sonores. Les effets sonores, ça va être tout ce qu'il va être quand vous entendez un bordeur, quand il y a quelqu'un qui marche sur votre bateau, les bruits de tir, etc. Donc pour moi, c'est important quand même de mettre les effets sonores un peu plus haut que la musique et les chants. Activer le son spatial. Alors ça, ça serait intéressant d'en parler. Honnêtement, je vous conseille de tester. Il y a des gens qui jouent avec, il y a des gens qui jouent sans. Personnellement, avec mon setup son que j'ai, mon casque, le HyperX Cloud 2, avec, j'entends moins bien les borders. J'ai l'impression que le jeu, la qualité audio est moins bonne. Donc personnellement, je préfère le désactiver. Mais avec certains casques, je connais des joueurs qui jouent avec. Donc honnêtement, ça, c'est à tester. Volume du chat d'équipage, ça va être le volume de vos alliés. Personnellement, je le désactive. Je n'ai pas envie quand je suis sur Discord avec quelqu'un. Il parle in-game, je l'entends en double, c'est terrible. Volume du chat de proximité, ça, ce sera le son des gens que vous allez rencontrer in-game qui ne font pas partie de votre équipage. Chat de proximité en mode directionnel. Et après, tout ça, je crois qu'on s'en fout. Ce n'est pas très, très intéressant. Voilà, les amis. Je vous ai fait le tour de tous mes settings. J'ai essayé d'être le plus rapide possible pour que la vidéo soit condensée et pas que vous ayez 20 minutes à regarder. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like. J'espère que ça vous a plu. Venez nous rejoindre en live sur Twitch. Tous les soirs, on est en stream. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi. C'était le D. Prenez soin de vous. A très vite. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501